et bien bonjour à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve une nouvelle fois sur marvel futures révolutions pour une deuxième vidéo cette fois ci je vais vous faire une présentation globale du jeu et je vais vous donner un avis peut-être un petit peu plus objectif que ma dernière vidéo manière vidéo était surtout une toute première impression après juste quelques heures de jeu un peu qu'est ce que quelle était ma première impression sur le jeu et là du coup j'ai un petit peu plus joué je suis niveau 22 j'ai un peu plus explorer le jeu j'ai fait le tour des menus etc donc je vais vous parler un petit peu plus du jeu globalement qu'est ce qu'ils proposent son modèle économique est ce que c'est finalement vraiment du pay to win ou est ce que c'est du pay to face est ce qu'il ya des choses intéressantes pour les free to play etc et est un peu comment évoluer votre héros comment devenir puissant dans marvel futures révolutions et sur ce eh bien écoutez on est on est parti alors je vais juste faire passer un petit truc en avant alors là le jeu est un peu décalé je sais pas pourquoi par rapport à mon overlay voilà c'est mieux écoutez on va commencer par le contenu du jeu parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse le plus de monde c'est qu'est ce qu'on va faire dans marvel futures révolutions est ce que est ce qu'on va être limité dans le dans le jeu est ce qu'il ya combien d'heures de contenu il ya à faire etc alors première chose dans le jeu déjà il n'y a pas de système d'énergie pour ceux qui sont habitués aux jeux gacha game pour ceux qui jouent à marvel strike force par exemple où il ya un système d'énergie etc ici il n'y en a pas il n'y a pas de système d'énergie vous n'êtes pas limité par une quelconque stamina endurance appeler ça comme vous voulez il n'y en n'a pas du tout vous pouvez vous pouvez jouer autant vous voulez il n'y a pas de restrictions à ce niveau là néanmoins la restriction évidemment ça va être le contenu vous allez avoir des choses qui vous allez pouvoir faire que x fois par jour des tâches quotidiennes hebdomadaires etc donc la limitation elle va surtout se va surtout arriver ici un bout d'un moment vous allez avoir plus rien à faire dans le jeu il va falloir attendre les résettes du lendemain pour pouvoir avoir à nouveau du contenu on va dans le menu et on va aller dans le menu de droit donc on va commencer évidemment par les records et par l'activity log qui est un petit peu toutes les tâches que vous allez avoir à faire dans les différentes régions du jeu donc à l'heure actuelle il ya cinq régions disponibles au lancement donc une star city par lesquelles vous commencez ensuite il ya hydra empire xander's midgardia midgardia et saccar voilà il ya différents objectifs dans chacune des régions vous voyez que dans le new start new star city à 173 objectifs dont hydra en pierre à 92 dans gander's en 176 midgardia et à 218 et saccar la 160 985 donc il ya quand même des choses à faire au niveau du jeu et ses objectifs ils sont dégroupés en plusieurs sections donc vous avez les pics mission qui est la mission la trame de l'histoire tout tout simplement les missions secondaires que vous avez trouvé un petit peu partout sur la carte vous avez les mots sonne guide c'est tuer x fois tel boss ou tel élite sur la carte sachant que les élites et les boss évidemment pop à pop pas tout le temps il faut attendre qui pop et pour les boss genre sur new star city par exemple sur king ping et ultron c'est extrêmement long d'attendre qu'il ya un king ping ou un ultron qui pop moi j'ai réussi à battre un ultron sachant que ces boss là également il faut il faut être avec plusieurs personnes en général quand on a un qui pop vous inquiétez pas il ya du monde autour tellement tellement a tellement attendu et à côté de ça vous avez les élites voilà que vous devez tuer x fois donc il faut attendre que ça pop il faut que ce soit le bon élite qui pop bien entendu vous avez les vilain log donc les vilain long simplement c'est comme les c'est comme les mots sont entiers sauf que ça concerne juste les les ennemis sur la carte voilà les différents types d'ennemis sur la carte et vous allez devoir tuer un certain nombre de fois voilà pour compléter un petit peu tout ça et ensuite on a les collectibles donc les collectibles c'est pareil c'est des petites choses les petits coffres que vous avez sur la carte ils sont indiqués de façon sur la carte ils sont indiqués et il faut les récupérer il y en a x par carte par par map et il faut tous les ré tous les récupérer voilà pour compléter tout ça et avoir des rewards à la fin vous voyez vous avez le tableau des rewards ici donc 50 là ici j'ai sans cristaux et quand j'aurai tout terminé j'aurai une carte 5 étoiles augmentant mon crypte damage de 23,5% elle est pas dégueulasse la carte honnêtement donc voilà ça reste plutôt intéressant donc il ya ça et il ya ça pour chacune des régions plus ou moins donc il ya quand même du contenu à faire à ce niveau là ensuite on va voir les opérations vous allez avoir différentes choses à faire donc vous allez avoir les bleeds vous allez pouvoir faire trois fois par jour qui vont vous demander en fonction de votre niveau de d'affronter un boss donc vous allez le faire en coop vous allez pouvoir le faire en coop avec quelqu'un d'autre je crois que c'est d'un coop à 2 et vous allez battre le bref là vous allez vous avez quelques petits trash mob avant et après vous battez le boss et vous pouvez faire ça trois fois ça vous permet de dropper de l'équipement et parfois d'équipement 5 voire 6 étoiles donc ça peut être également intéressant donc les blitz ensuite vous avez les mots 20 titres que vous débloquez au niveau 26 que je n'ai pas encore fait vous avez les opérations spéciales au niveau 29 les challenges les battle challenge au niveau 42 et les raids que vous débloquez bien plus tard au niveau 70 sachant qu'à l'heure actuelle le niveau maximum c'est 100 apparemment donc et déjà tout ça en termes de contenu pv e il est plutôt intéressant ensuite vous avez du contenu pvp donc de l'arène néanmoins le contenu pvp arrive très tard au niveau du jeu parce que le premier c'est l'oméga war qui arrive au niveau 54 ensuite vous avez la dimensionale duel qui est niveau 61 et la darkzone qui elle arrive au niveau 99 quasiment au niveau max donc ça arrive très tard dans le jeu le pvp ce qui vous laisse le temps de vous optimiser de monter vos persos de comprendre vraiment commence comment votre comment votre perso se joue etc donc c'est plutôt intéressant à côté vous avez une alliance qui propose un contenu un petit peu supplémentaire avec des missions d'alliance qui résette toutes les semaines je crois un laboratoire ici qui vous permet d'augmenter des passifs bien entendu ça c'est quelque chose de connu un shop d'alliance que vous pouvez avec lesquels vous pouvez dépenser des sous pour acheter des choses par exemple là on a une boîte on a des boîtes que l'on peut acheter celle ci on peut l'acheter une fois par semaine et vous avez évidemment l'alliance loyalty donc payants soyez à iti available only normal alliance donc ça veut dire que là on n'est pas sur une alliance normale et vous allez avoir des pièces d'alliance pour pouvoir évidemment échanger contre un shop et vous avez voilà des trucs en plus là je suis pas dans une alliance normale je suis dans une alliance une new agent alliance et les alliances qui vous mettre par défaut quand vous débloquez le mode j'ai pas rejoint de vraies alliances vous pouvez vous check in évidemment pour gagner des gold etc donc il ya quand même certaines choses à faire avec l'alliance je pense que j'irai dans une alliance spécialisée un petit peu plus tard dans le jeu voilà donc voilà au niveau du contenu il ya quand même pas mal de choses à faire au niveau du contenu de marvel future révolution et ça c'est plutôt plaisant en plus du contenu qui n'est pas limité avec de l'énergie donc ça c'est cool honnêtement de plus si un mode automatique un que vous pouvez cliquer ici vous pouvez faire l'intégralité du contenu en automatique si vous avez envie donc donc ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas le mode auto vous activez pas le mode automatique et vous faites tout à la main là dessus il n'y a pas de souci à ce niveau là maintenant on va parler du personnage comment évoluer votre personnage qu'est ce qui va faire que votre personnage va être puissant ou pas et sur ce écoutez on est parti on va commencer déjà au niveau héros par d'avoir commencé par le haut du coup le héros info donc le héros info vous allez avoir la stat attaque défense hp 1 évidemment et je sais pas si vous avez s'il ya un complément de stats au niveau critique et c'est j'ai pas fait attention plus que ça voilà si vous avez votre taux de crit ou autre mais mais voilà vous avez un level et un de puissance voilà de votre perso vous avez deux systèmes d'équipement vous avez un premier système d'équipement qui votre costume qui vous donne plus ou moins de stats avec des bonus de 7 des bonus et des bonus options etc en fonction de si vous êtes sur une pièce deux étoiles si vous êtes sur une pièce trois étoiles vous allez avoir deux bonus quatre étoiles trois bonus et 5 étoiles vous avez quatre bonus évidemment dessus vous pouvez faire évoluer votre équipement comme vous avez envie je suis devant actuellement le truc pour évoluer les idées pour évoluer l'équipement donc je vous le montrais juste après donc voilà dans un premier temps vous avez les costumes et ensuite vous avez les battle badge qui sont un petit peu des badges qui vont vous permettre d'augmenter votre stat également avec des stats bonus aussi un qui vont pouvoir être intéressant sur votre perso il n'y a pas de 7 je crois de ces battle badge je crois que les stats en fonction du numéro sont fixes c'est à dire qu'en 1 on va avoir de l'attaque en 2 on va également avoir de l'attaque en 3 on va avoir de la par là en 1 alors c'est un ici c'est de l'attaque en 3 c'est de la défense en 2 c'est de l'attaque et je crois qu'après c'est que de voir en 4 si c'est de la défense et après c'est hp hp je crois ici donc je crois que les je crois que les niveaux les les stats débattent je ne change pas pas regarder ici si j'avais de l'attaque et il est donc voilà c'est des stats fixe les stats principales c'est stat fixe donc voilà vous avez déjà ça qui vont vous permettre de rendre votre personnage plus fort donc avec les stats c'est un peu le les premières choses qui vont vous donner pas mal de stats notamment les costumes c'est ce qui va donner le plus de statistiques globalement voilà donc pour évoluer votre costume je vais vous voir tout de suite on est ici devant l'armurie donc ça c'est expliqué dans le tutoriel également et tout simplement ici je vais vouloir évoluer mes bottes donc je vais vouloir les passer trois étoiles je vais avoir voilà une augmentation de ma stat ici de ma stat secondaire et une nouvelle stat qui va pop donc hop je la mets dedans et je mets ici cinq items deux étoiles voilà et ici je peux évoluer donc il me manque cet item là pour pouvoir évoluer en trois étoiles mais sinon voilà ça me demande ces items là et je peux évoluer mon item trois étoiles c'est la même chose pour les items trois étoiles il vous faut pour passer en quatre étoiles il va vous falloir évidemment des items trois étoiles cinq items trois étoiles les composants etc c'est pareil donc là vous pouvez évoluer votre costume jusqu'à cinq six étoiles je crois c'est le maximum donc voilà pour l'évolution du stuff et du stuff en règle générale maintenant il n'ya pas que ça sur le personnage évidemment il ya également les skills qui vont vous permettre alors pas de gagner en puissance mais de gagner en dégâts aussi parce que les skills vont faire de plus en plus de dégâts vous avez un panel de skills évidemment qui qui sont qui sont différents chaque skill également débloque des variantes 1 à partir du niveau 25 par exemple celui-ci vous voyez que je débloque une nouvelle variante du skill qui fait plus de dégâts au niveau 44 j'en débloque une autre alors apparemment on voit pas trop ce que c'est ici et au niveau 63 voilà on débloque ici autre chose donc il va augmenter mon ma perte de défense voilà donc je débloque évidemment des skills en fonction de mon de mon niveau donc ici voilà qui n'est pas la même etc et vous pouvez changer votre panel de skills vous pouvez porter jusqu'à cinq skills et après à vous de mettre le skill que vous voulez la variante que vous voulez lui mettre etc pour vous créer votre build il ya huit skills il ya quatre variantes par les quatre variantes par build par quatre variantes parce qu'il donc du coup bah vous avez l'embarras du choix pour votre personnage est ce que vous voulez plus un personnage qui tape en zone vous allez mettre plus de ce qu'il de zone est ce que vous voulez plus un personnage qui tape en mono cible vous allez être plus de ce qu'il mono cible et c'est donc il ya vraiment de quoi faire au niveau du bill donc ça c'est très intéressant à ce niveau là donc là je regarde un petit peu évidemment les styles de docteur scranger j'étais pas tous regardés mais voilà vous avez des expliques sont quand même plutôt beau bon là la vidéo n'a pas l'air de la paire de bien bien fonctionner mais mais du coup voilà donc là vous avez des différences qu'il avec avec des différentes choses donc là par exemple on a un espèce de ski qui peut tirer moules les boeufs qui peut donner qu'ils donnent immuno donne immune au débuff etc ici on a un ski qui rend confus pendant cinq secondes il y avait il ya pas mal de trucs à faire vous pouvez mettre du coup de contrôle etc donc à ce niveau là c'est vraiment bien fait au niveau des skills donc ça c'est cool on va pas trop s'éterniser ensuite les oméga card qui sont également des équipements secondaires qui vont vous donner des stats supplémentaires et on va avoir également des bonus de 7 en fonction si vous avez tel ou tel set sur vous vous allez avoir des bonus de 7 également pour ces oméga card ensuite l'enchantement de potentiel également quand vous donnez des stats passives que vous allez améliorer au fil de votre aventure avec les forgotten d'anciennes magic vous allez dropper un petit peu partout et vous allez augmenter vos stats passives donc là dessus également c'est plutôt intéressant donc ça c'est un truc en plus et il ya les matchs il ya les matchs corps au niveau 42 carré et la spécialisation au niveau 70 donc ça c'est un truc que vous allez débloquer plus tard mais qui vont augmenter également soit qu'ils vont changer votre gameplay soit qu'ils vont augmenter la puissance de votre perso ensuite on a la squad la squad c'était un truc très intéressant au niveau du jeu c'est un niveau global de votre compte en gros avec unique avec un niveau de ce qu'avait qui vous donne des stats assiste faire que là mon niveau squad il est niveau 10 j'ai ses stats passives là ils sont activés si je fais demain un nouveau personnage imaginons je fais iron man demain j'ai envie de jouer iron man j'ai envie de tester iron man je vais créer du coup un personnage iron man qui sera dans ma squad automatiquement et du coup iron man au niveau 1 quand je vais commencer le jeu il profitera de mes bonus de mes stats passives de ma squad ici évidemment plus vous montez en niveau de squad plus vos bonus ici sont gros et plus vos persos quand vous allez débuter avec vont être puissant et vous allez avoir beaucoup plus de facilité si vous voulez monter votre squad beaucoup plus vite il faut faire différents persos il faut monter différents personnages c'est comme ça qu'on monte plus rapidement le niveau de squad évidemment quand vous créez un nouveau perso vous recommencez au tout début etc voilà un petit peu pour le perso et comment augmenter votre puissance globalement on va passer maintenant pour finir je pense au modèle économique du jeu à savoir est ce que c'est un pay to win est ce que c'est un free to play friendly quelles sont les choses intéressantes pour les free to play on va commencer par ça d'ailleurs quelles sont les choses pour les free to play qui sont intéressantes on va se diriger directement dans les events dans les events déjà vous avez un premier event qui est un login event quand vous allez vous connecter vous avez un login time de connexion journalier arrêtait tous les jours à minuit et du coup il faut vous faut rester connecté une heure si vous connectez une heure dans la journée vous obtenez toutes ces récompenses là donc d'un minute ça à 30 minutes 30 minutes 50 minutes et 60 minutes donc c'était déjà des petites récompenses c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix vous avez également cet événement la running with ravageur qui va vous donner des récompenses en fonction des ennemis que vous avez abattu ici donc les capturer des mots sont tides tuer faire des blitz que des super vilains des élites etc les fury missions c'est plutôt intéressant pour les free to play les fury missions ces choses que vous allez faire tout au long de votre aventure ça c'est ça va ça va faire un petit peu automatiquement vous allez récupérer différentes récompenses et notamment les cristaux à chaque fois que vous complétez chacune des phases de des fury missions vous avez une phase à part notamment la région et vous pouvez récupérer pas mal de cristaux avec ça quand même de quoi faire de quoi faire quelques invocations ou autres vous avez évidemment des héros level vous avez des récompenses en fonction des paliers de votre ni de votre et de votre niveau de héros tous les cinq niveaux vous gagnez des récompenses jusqu'au niveau 100 vous avez pareil pour les niveaux de squad entre les cinq niveaux de squad vous gagnez des récompenses ça c'est intéressant le baby group support qui vous donne des récompenses qui à vous donner des récompenses quand vous avez amélioré votre stuff avec ce que je vous ai montré juste avant donc l'amélioration du stuff en fusionnant d'autres équipements et au final quand vous allez avoir tout terminé vous allez avoir un équipement 4 étoiles gratuit et ensuite vous avez vous allez avoir le rocket raccoon check-in gift donc pendant deux semaines qui va vous donner notamment un équipement 4 étoiles et 500 cristaux ça c'est plutôt intéressant pour les free to play et pour finir vous avez le bonus mensuel qui lui est très intéressant pour les free to play étant donné que au bout de deux semaines vous avez un équipement 4 étoiles et au bout de 28 jours donc au bout de quatre semaines à la fin du mois vous avez un équipement gratuit 5 étoiles donc ça c'est très intéressant ainsi que 500 cristaux en tout donc ça c'est cool le bonus mensuel est vraiment très bien pour les free to play parce que ils donnent ni trop peu ni trop c'est à dire qu'on a un équipement 5 étoiles par mois gratuit c'est toujours ça de pris et un équipement 4 étoiles par mois gratuit avec des items ici pour évoluer vos équipements également donc je trouve ça plutôt cool c'est pas non plus super super free to play friendly mais c'est très bien pour les free to play parce que ça vous donne l'occasion d'avoir quand même du 5 et du 4 étoiles plutôt facilement gratuitement donc ça c'est pas mal pour les free to play évidemment toutes ces petites récompenses là il ya également toutes les récompenses que vous obtenez dans les activity log quand vous faites tout ça et c'est donc ça monte assez lentement les cristaux au début dans un premier temps je vous conseillerais quand même de les garder on sait jamais à quoi ça peut servir mais voilà ensuite on va passer à la partie bas la partie payant la partie qui va faire un petit peu grincer des dents chez certaines personnes et à la réponse sur est ce que le jeu est un free to play friendly pay to face pay to win on verra ça juste après on va se rendre dans la boutique du coup juste ici donc déjà vous arrivez dans le shop vous avez une multitude de packs qui sont relatifs à votre personnage que vous avez que vous êtes sur lequel vous jouez actuellement donc des packs tout simplement qui sont plus ou moins chers ici on est en dollars et et du coup bah indirectement c'était du pay to fast ça c'est clairement du pay to fast c'est pas du pay to finish pas du pay to win pardon c'est du pay to fast ça veut dire que ça va vous permettre d'évoluer beaucoup plus vite votre perso avec d'évoluer beaucoup plus vite de votre équipement d'avoir des équipements de meilleures qualités beaucoup plus rapidement donc d'aller beaucoup plus vite et d'avoir beaucoup plus de facilité dans le jeu donc ça c'est les packs et tellement donc là c'est en dollars parce que j'ai pas le vpn d'activer une fois que vous êtes en jeu vous pouvez désactiver le vpn ça ne vous déconnectera pas du jeu mais quand on a le vpn d'activer sur le canada c'est en euros j'avais du coup voilà donc les c'est extrêmement cher par contre les trucs sont extrêmement chers en euros ici c'est 30 euros ainsi en euros et par exemple à l'alpha future membership ça vous donne tout simplement 1800 à 1600 pardon on va le trouver ici 1645 cristal c'est même pas assez pour faire une multi donc ça coûte 4,50 euros en euros et 4 dollars en dollars du coup et ça vous avez même pas assez avec l'alpha future membership au bout des 28 jours pour faire une multi par contre vous avez un costume 1 à 3 étoiles tous les jours en plus ensuite vous avez les invocations donc les costumes 5 ou invoquer du costume 5 étoiles donc du 5 étoiles du 4 étoiles de 3 étoiles voici les taux de drop évidemment vous les voyez ici c'est au drop classique pour du gacha donc il y a quand même une différence de stats assez grosse notamment entre du 3 étoiles et du 4 étoiles on prend par exemple les jambières ici où vous avez 7,7% d'attaque sur un 4 étoiles vous passez à 12,1 donc déjà vous avez quasiment 5% de différence en termes de stats d'attaque entre une jambière 3 et une jambière 4 étoiles et entre une jambière 4 étoiles et une jambière 5 étoiles on passe à 15,4 donc vous avez à peu près 3% de un peu plus de 3% de différence de stats c'est un peu moins qu'entre un 3 et un 4 mais voilà et entre un 3 et un 5 étoiles bon bah voilà vous avez le double vous avez plus du double de plus du double de différence donc c'est ça fait quand même la différence donc là on a les costumes ici on a les oméga card évidemment qu'on peut ajouter qu'on peut invoquer donc on a des oméga card 5 étoiles et aussi qui donne des stats passives et des stats en bonus de 7 et ensuite on a les dimensions box qui donne des qui donne des items pour voilà donc là on a par exemple 2000 xp de squad qui vous permet de monter votre squad assez assez rapidement assez facilement et et après vous avez d'autres trucs voilà qui vous permettent de bas de 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 mettre une substance supplémentaire sur un équipement ou de la changer et c'est voilà donc ici les draps où évidemment ça coûte cher 1 1800 vous voyez j'en ai que 555 donc il y en a quand même des cristaux à les récupérer à droite à gauche mais ça monte très lentement et et du coup par rapport à quelqu'un qui va claquer la cb directement dans le jeu qui va faire des poules qui va drop dieu qui va drop de l'équipement 4 étoiles 5 étoiles assez rapidement il va avoir beaucoup plus d'avantages sur un free to play à côté de ça vous avez des différents packs ici vous avez encore des packs ici vous avez encore vous avez tous les bundles ici vous avez les consommables que vous pouvez acheter donc les gate tickets c'est pour vous téléporter et après vous avez les médic kits pour vous soigner bien évidemment les tokens à ces trucs relatifs aux amis que vous pouvez obtenir l'omega war c'est des trucs de pvp et la dimensionnelle duel c'est pareil si les trucs pvp vous allez avoir d'autres vous pouvez acheter d'autres choses et les recharges simplement la recharge un classique donc la recharge moyenne c'est celle ci elle coûte 30 euros et pour 30 euros vous avez 1800 cristaux mais 800 cristaux c'est à peu près assez une multi une première multi après la multi passe à 2000 donc vous n'avez pas assez pour faire une multi donc c'est un peu plus de 30 euros la multi ce qui est extrêmement cher honnêtement donc voilà conclusion conclusion sur ce marvel future révolution est ce que l'on est sur du pay to win du free to play frais ennemis du pay to face etc alors on est entre du pay to face et du pay to win j'ai envie de dire il ya quand même des choses intéressantes pour les free to play je les ai montré en début mais vous avez quand même un côté non négligeable de d'invocation de costumes 4 5 étoiles avec une différence de stade quand même assez énorme vous en tant que free to play si vous voulez faire évoluer vos costumes de 2 3 4 5 étoiles bas ça va être très très long il va falloir les matériaux va falloir les costumes différents et c'est donc ça va être extrêmement long et et derrière bas ceux qui vont invoquer en masse vont prendre beaucoup plus de puissance beaucoup plus vite donc ils vont prendre de l'avance par rapport à vous et ça risque de se ressentir en pvp notamment donc c'est pour ça je suis mitigé je pense qu'on est entre du pay to face et du pay to win l'aspect pay to win c'est surtout pour le pvp parce qu'évidemment quand on va commencer le pvp si vous n'avez pas un stuff de ouf vous allez vous faire pulvériser par des mecs qui ont claqué de la cb et qui sont foules quatre étoiles voir savoir cinq étoiles et l'aspect pay to face c'est parce qu'évidemment vous allez ceux qui vont mettre la main au portefeuille pour acheter des petits packs etc ils vont progresser beaucoup plus vite dans le jeu ils vont monter beaucoup plus vite en puissance que vous et que vous ferez tout plaît et que du coup eh ben vous n'allez pas pouvoir les rattraper en tant que free to play alors peut-être que quand tout le monde arrive niveau 100 ça se stagne un peu évidemment mais mais en termes de progression mais quand même sur un bon pay to fast à mi chemin avec du pay to win si on prend l'aspect pvp mais l'aspect pvp arrive tard dans le dans le jeu quand même donc du coup voilà donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire globalement sur le jeu petite présentation globale du jeu dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de marvel future évolution est ce que vous jouez sur la version canadienne ou pas ou est ce que vous attendez évidemment la sortie en france donc sur eos c'est le 30 septembre et sur android ça sera peut-être avant mais sinon ça sera également le 30 septembre moi pour l'instant je suis sur boostac je suis passé sur boostac 5 c'est un petit peu mieux au niveau fluidité mais c'est pas non plus le top je jouerai sur mon ipad le 30 septembre quand il sortira je vois sur moi la manette d'ailleurs et je pense que je ferai peut-être plus de vidéos quand il sortira je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos sur le jeu pour l'instant étant donné qu'on est sur une version canadienne je voulais surtout vous faire une vidéo à vie et une vidéo présentation globale du jeu pour vous ayez une petite idée du jeu de du contenu d'évolution du perso du modèle économique surtout donc voilà c'est fait sur ce jeu ça tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et à bientôt pour la prochaine vidéo ciao tout le monde